Mais Blaise, est-ce qu'on a dit qu'il y a une action que nous-mêmes avocations génères nous nous a posées? Et chaque action posée va nous faire s'également mieux. Écoutez, est-ce qu'on a posé action? Actuellement, nous avons une situation de victimisation parce qu'il n'y a pas de chance pour nous poser action. Nous avons plus d'une phase de défense parce qu'il n'y a pas oublié que tu gagnes en plainte avec la constitution de parti civil qui était déposée par devant le parquet. Mais avant tout, Gary, si vous permettez-moi, il m'a fait juste une petite parenthèse parce que nous, avocats de l'assaut génère, moi-même, Danton Léger, le doyen d'âge de mon frère Guidoval, pardon, M. Martine Chevalier, Guilouchard, Berthoudorce, etc. Nous, pas entendre nous pour nous faire un procès médiatique. C'est pas ça qui est intéressé nous. En revanche, gagner trois raisons qui poussent nous, qui nous poussent quand même à prendre la parole parfois de façon ponctuelle dans quatre dossiers. La première raison, avant de me répondre aux questions, la première raison, c'est, je pense que c'est dans l'intérêt du président de la République. Pour qui ça? En plus, le monde a dit, et moi-même, il dit ça, en plus, le monde a dit, bien, actuellement que vous êtes le défenseur de l'État ici, mais c'est pas ça du tout. Manco Valgari, personne n'est sans savoir que l'article 136 de la Constitution, l'effet du président de la République, l'administrateur principal, le principal administrateur de la gouvernance publique. C'est-à-dire que le président par groupe n'a aucun intérêt, mais qu'une grande justice, qu'il a décrié, qu'il a fait l'objet de précarisations prises à nous disant. Parce que nous remarquons qu'il n'encadre un traitement d'autisme a gagné un usage abusif de la puissance publique à l'encontre de l'assautogénère. Et dès lors que nous gagnons usage abusif de la puissance publique, il n'a pas tombé, il n'a pas basculé sous précarisation de la justice. Le président par groupe n'a aucun intérêt, parce que dès qu'il y a une précarisation de la justice, le premier responsable, ce serait le président de la République. Le deuxième destinataire que nous avons obligé de prendre la parole, même que nous n'avons pas de prétention pour nous faire un procès médiatique. La deuxième raison, c'est parce que ce génère de gagner une relation avec des employés. Mais au-delà des relations professionnelles que ce génère de gagner avec des employés, mais les développer en relation de fraternité. C'est-à-dire que ce sont des pères et des mères de famille qui ont une relation de fraternité avec les dirigeants de la sojénère. C'est-à-dire qu'il y a une période d'inquiétude. Inquiétude parce qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi. Il y a des questions, est-ce qu'il y a de bras croisés dans la rue ? Mais nous-mêmes en tant qu'avocat, nous n'avons pas obligé que l'avocat a trois missions. C'est-à-dire que nous avons une mission de consultation. Nous avons une mission de représentation quand on est au tribunal. Mais nous avons une autre mission qui peut-être est beaucoup plus importante. C'est la mission de conseil. Dans trois missions, ça vous a une mission de conseil. Quand vous êtes avocat et que vous avez la mission de conseil, c'est-à-dire que vous êtes le père de votre client. C'est-à-dire que vous êtes père de famille. Vous obligez à mettre le client sous toute bonne voie qui gagne. Mais bien sûr que la voie objective, c'est peut-être ça que nous étions. Comme nous, chaque personnel, chaque employé de l'associénaire nous oblige, de façon ponctuelle, sur un sujet bien déterminé, que nous prenons la parole pour nous rassurer, pour nous dire, pas inquiéter, parce que c'est normal, la justice est lente. Mais comme dit l'adage, la défaite du droit est éphémère et non arrivée. Ça n'est pas arrivé quand même que pour nous faire la justice. Mais la dernière raison, Gary, et le dernier dessinateur, c'est les avocats. Moi-même, il dit ça, moi-même, il dit ça, moi-même, il dit que la justice, c'est quoi ? La mission cardinale de la justice, c'est quoi ? C'est la recherche qui consiste en la recherche de la vérité judiciaire. Il n'y a pas une vérité, mais il y a la vérité judiciaire. Et la construction de la vérité judiciaire, il faut gagner la touche des avocats. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'avocats... M. Blaise, c'est ce que vous étiez venu dire et expliquer. Maintenant, vous êtes venu participer à une émission. Donc, je crois que vous avez un verbe assez extraordinaire. Vous pouvez toujours évoquer les raisons pour lesquelles vous êtes en train de défendre ce dossier. Mais je vous ai fait une question. Bien sûr. Comme moi-même, c'est pour ça que je vais venir en question. Une question. C'est pour ça que je vais venir et Richard Gregory Sturman en 30 secondes. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai dit que je vais adresser à ma avocat. Je vous ai dit qu'ils ont le devoir de la vérité, de la morale pour ne pas être évoquée. Et c'est là que je vais venir en question. Vous êtes ça que je vous défendre. La liste des actions déjà posées dans le cadre de ce dossier. Qu'une action posée ? Nous sommes en situation de défense. Parce qu'il y a l'usage abusif de la puissance publique à l'encontre de la Sogénère. Par exemple, il y a une première action qui a été posée. La première action n'a pas été posée à l'initiative de la Sogénère. La première action, c'est que Sogénère l'est seulement en défendeur. Donc, imaginons que des complètes avec la constitution du parti civil qui a été déposée au parquet. Maintenant, le parquet a convié nos clients dans deux invitations que nous estimons qu'ils étaient sujets à menace à la liberté individuelle que nous n'avons pas présenté. Là, nous défendons encore. Nous en sommes en cas de la défense. Deuxième aspect de la défense, c'est que guérons le mandat d'amener et mettre à l'encontre de nos clients. Et encore, nous avons une situation de défense parce que ce qui est important pour nous, c'est la liberté de nos clients. Donc, nous sommes obligés de défendre une liberté cliente à travers que, pour une fonds contestation judiciaire, demandent à savoir. Troisième action encore qui a été posée à l'initiative de l'État haïtien, c'est que l'État haïtien, il a brandi nos audiences. Bien sûr que l'audience est publique, mais à la grande surprise de tout le monde, que l'État haïtien l'y récusait en masse en tribunal. Maintenant encore, nous avons toujours une situation de défense. toujours. Et la quatrième action que je pense que c'est la dernière, c'est que l'État haïtien a là, curieusement, même l'État haïtien qui récusait tout un tribunal en masse, même l'État haïtien ça, ils ont fait une action, ils ont assigné un nom en validité d'un droit d'opposition civile qu'ils ont fait le 4 décembre. Donc, nous avons toujours une situation de défense. Maintenant, ce n'est pas l'action qui pourrait intéresser nous, c'est la défense. Et nous connaissons que la défense, elle est beaucoup plus importante que la cause d'une action qui va faire lui. Si vous permettez-moi de répondre, ce n'est pas que je fais une sorte de rappel académique, mais je permettez-moi pour répondre à une question dans 30 secondes, mais avec un petit rappel. Le procès pénal, ou disons que le procès répressif, qui s'alliait, le procès répressif, l'y reposait son maraille corrélée de l'indépendance de la juridiction. Maintenant, on connaît, gagnant la séparation des juridictions qui fondaient sous juridiction de poursuite, juridiction d'instruction et juridiction de jugement. Maintenant, l'autorité de poursuite que le commissaire gouvernement l'y assumait, l'y assurait, l'y assurait l'autorité de poursuite, l'y capte dans des mesures coercitives, bien sûr. Les mesures coercitives qui capte peut-être en privation de liberté ou bien en restriction de liberté ou peut-être en menace à la liberté individuelle. Et c'est ce qu'a fait le commissaire du gouvernement. L'y voyait suite aux deux invitations qu'il n'y a pas de présenter. L'y a mis des mandats d'amener. Le mandat d'amener, c'est des mesures contraignantes. Puisqu'il y a ces mesures contraignantes, maintenant, il y a appelé, parce que le commissaire est là où, ou pas à venir, il y a mis des mandats d'amener qui disent arrêtez le mener le bon moment. S'il dit mener le bon moment, c'est que l'y a possibilité pour le mettre en garde à vue. Ou l'y a possibilité pour le mettre en détention si nous en matière correctionnelle. Maintenant, le fait que le commissaire ait possibilité pour le faire ça, nous, il est, et c'est pas moi, le législateur, décise que cette notion, mesures contraignantes, ça, lissées, ont mesures qui portaient, qui sont menaces à la liberté individuelle. Maintenant, puisqu'elles sont mesures contraignantes, qui ont sorti de menaces à la liberté individuelle, maintenant, les législateurs, ils instituent leur bagage. Ils instituent leur bagage, ils ont contrôle judiciaire. Donc, ils ont droit à ça. C'est pas que ça, nous, les auditeurs, comprennent. Les mesures coercitives ne sont pas interdites, en soi. Non, il n'y a pas interdit. Les législateurs ont la possibilité pour prendre des mesures coercitives. Sauf que, les législateurs l'instituent en deuxième regard. Ils disent, vous ne pouvez pas prendre des mesures coercitives, vous avez autorité de poursuite. Mais, pour ne pas balancer, conciliation entre la sécurité publique et la liberté individuelle, nous, on le juge, pour statuer ces mesures coercitives. C'est pas l'avenir. C'est droit ou bien politique ? Non, c'est droit. Ça veut dire... Qui vient de dire ne pas voter ? Non, non, non. Ça veut dire, c'est du droit qu'on a parlé, là. C'est du droit, oui. Ça veut dire pas l'avenir politique, là. Jamais. Ok, mais t'as limite. Maintenant, nous, nous sommes dit que le commissaire du gouvernement, il n'a en droit, il y a une légitimité pour les mesures coercitives. Donc, ils vont au mandat d'amener. Mais il faut que le commissaire du gouvernement, aussi, sache que le mandat d'amener, là, les supposés font l'objet de soumettre en contrôle judiciaire. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a contesté la légalité de ces mandats, par devant le doyen. Et parce que, pour qui ça ? Parce que le législateur a eu possibilité. Un législateur a dit, puisque le commissaire a eu possibilité pour prendre le droit, eh bien, il faut demander le doyen pour apprécier l'égalité, monsieur. Parce que nous, il y a six jours, nous, il y a un jour, et l'autorité politique, il y a eu, pour dire que le commissaire a fait telle, et que le doyen a fait telle. Est-ce que je peux répondre à une question, exactement, parce que je ne suis pas dans la situation. Oui, je dis que, je ne sais pas, dans les coulisses, ou à travers des rumeurs, ça existait. Mais ce n'est pas seulement en Haïti, même dans les grandes démocraties, à Paris, où on joue, on a songé comme des jeunes grands procureurs de la République à Nice, qui disent que l'ité est dans le groupe de la République à l'État, et puis le président de la République à l'État. Donc, je dis que, 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 est-ce que, je dis que, je dis que, n'est pas un élément pour être un élément pour prouver que l'autorité est un fait politique et que ce n'est pas dur en fait ? Oui, mon temps est rumeur, mais je vais permettre, Gari, pour moi-même, en tout cas, c'est une avocat sur le général, et je pense que, nous, tous, que nous, même conception, nous, l'a été dans le juridique dans le cadre du traitement de ce dossier. Pour qui ça ? Seulement que, ma bonne appréciation des faits, parce que le fait que, on manda d'amener qui émette, et nous, on parle de l'OSA qui émette de façon illégale, maintenant, comme ici, là, je pense que, comme ici, est-ce que l'ité de l'instruction ou pas ? Le fait que, on rapatriement des centrales électriques qui t'aient fait objet d'un contrat dont la justice appartenait à l'Assogénère, et il prend le coup de l'État haïtienne, nous, en redonnance, qui est un petit peu douteuse, ça, moi, je ne connais pas, mais, élément, élément factuel, il y a des indices qui disent que, est-ce que, il y a une émission exécutive, voilà, l'émission même exécutive, non, non, judiciaire. Maintenant, pour nous arrêter dans le cadre de l'égalité mandat, nous remettons de contester mandat ça devant le doyen sur le fondement de l'article 26.1 et 26.2 qui fait du doyen le gardien de la liberté individuelle. Mais, on comprend ça qui est au non-gare, et c'est là que nous ne pouvons dire est-ce que il y a une émission exécutive là dans le cadre de traitement judiciaire, parce que... Qui est-ce qu'on peut nous faire devant le doyen ? Nous font action au recours préventif pour nous demander pour l'annuler mandat ça. Et qui ça doit en faire ? À la grande surprise de tout le monde, l'État haïtien venait. L'État haïtien n'a pas été appelé au procès. L'État haïtien dit qu'ils font une demande de récusation. De récuser ? De récuser tout tribunal. Tout tribunal. Mais, l'État haïtien n'a pas été parti. Puisqu'il n'est pas parti au procès, et l'article 453 code de procédure civile en clair, il dit pour ça que seule la partie au procès peut faire une demande en récusation en masse. Donc, ça a été étonné, non ? Doignant, heureusement pour nous tous. Mais, la demande de l'État haïtien, demande, c'est vraiment fantaisie, c'est la comédie, quoi. Donc, pendant l'effet de demande en récusation, le ministère public, qui c'est le parquet, l'a appuyé demande en récusation l'État haïtien, doignant dit l'issue soit à statuer sur la plaine. Mais, ce qui est important dans la décision du doyen, car il se vous permet de me dire, la décision du doyen, le doyen a été saisi d'une affaire en annulation des mandats. Maintenant, le doyen dit, ma prépétée, je répète par ses motifs, le doyen, faisant office de juge d'Abeas Corpus, soit à statuer sur l'affaire opposant les recueillants et le commissaire du gouvernement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le doyen se reconnaît déjà comme gardien de la liberté individuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le doyen exclut la qualité de parti à l'État haïtien parce qu'il dit qu'à faire ça, il est opposé seulement avec le commissaire du gouvernement. Ça veut dire que il exclut sa qualité de parti à l'État haïtien. Donc, il ne faut pas reconnaître que l'État haïtien est comme parti. Donc, l'État haïtien peut-être supposer faire un acte de guisation. Mais bon bagage qui est important, moi-même, en tout cas, nous-mêmes que avocats de la sojénère, nous, APC est prudent que nous n'avons pas de droit, en tout cas, éthique professionnelle, ne pas permettre de nous analyser l'expression personnelle de magistrat dans la décision. Mais, en revanche, si nous n'avons pas qu'à analyser l'expression personnelle de magistrat, mais nous, on le break, nous, on analyse, on approche analytique sur portée juridique en décision. Portée juridique en décision, le doyen a été saisi de l'affaire d'une demande en annulation des mandats puisque le doyen a dit l'issue soit sous affaire ça. l'issue soit... Écoutez le cas sur le dossier. Maintenant, ce n'est pas lui pour transférer. parce que l'issue soit sous affaire ça. C'est ce qui est important pour nous. Les décisions n'aptent que l'issue soit sous affaire. Puisque l'issue soit sous affaire donc l'issue soit sous mandat ça. Donc les mandats ne sont pas inopérants. En fait, les mandats sont inopérants. Puisque l'issue soit sous affaire donc les mandats sont inopérants. Étant donné que si c'est interprété ou interprété le mandat inopérant, est-ce qu'aujourd'hui, après cette émission, vous vous demandez à Dimitri Vob de rentrer dans le pays? Ah oui, oui. Ah oui, non. à Dimitri Vob et son oncle, tu vois, à Elisabeth et tout ce beau monde de circuler comme ils veulent dans le pays et que la police n'a pas arrêté. Est-ce que vous pouvez prendre cette responsabilité chère maître? Gary, à ma charge. À ma charge. Si, Cléon, je vous disais, est-ce qu'il a circulé? Je leur dirais oui. Et s'il a arrêté? Ah, s'il a arrêté? Maintenant, est-ce que le DCPJ maintenant? Ah non, non. Est-ce que le DCPJ maintenant? Est-ce que le DCPJ maintenant? Prêt pour aller devant au tribunal correctionnel d'où? Qui t'a mis au-delà de ma gare? Juste en parenthèse. Moi, j'ai mis au-delà de ma client qui t'a mis au-delà de ma situation. Non, 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 non. Attends, mais, vous avez mis au-delà? Faut que nous, la racontie, moi, avouer le pilouin. Est-ce que, parce que, nous, tout nous, 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 est-ce que selon nous, nous, on a mis au-delà d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, et la police mette venu que nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Maintenant, 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 la raccabitrielle existe dans tout pays. Si je dis, des CPJ prend responsabilité pour l'arrêter au monde avec un mandat qui est inopé, responsabilité, des CPJ, des CPJ est prêt pour la devant le tribunal correctionnel. Si je dis, des CPJ, ils prend responsabilité, les clients, ils vont venir à l'arrêter, ils vont prendre le tribunal correctionnel. Nous, 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 l'article 24 pointe de constitution claire, il dit qu'on sa que toute autorité de police, tout agent de police, il n'y a pas un droit exécuté en ordre manifestement illégal. C'est la constitution qui le dit. Maintenant, c'est élémentaire, et si vous voulez faire droit dans le pays, il faut accepter que vous voulez évoluer. C'est élémentaire. A tout le niveau. A tout le niveau. La séparation des juridictions qui s'allent dit, dès lors, d'une contestation judiciaire devant une juridiction de jugement, maintenant, toute affaire suspensive. C'est ça lié. Nous n'allons pas de besoin d'aller dans la décision, l'interprétation, la décision de droit. Puisque les mandats font l'objet de contestation judiciaire, nous n'allons pas encore. Ce n'allons pas encore. Imaginons que, nous n'allons pas de dire, nous n'allons pas de dire. Ah, non, mais, soit nous n'allons pas de dire, soit nous n'allons pas de dire. C'est ça de droit. Mais, 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 vous n'allons pas de dire. Moi-même, je n'allons pas de dire, je vous dis, je vous garantis, le DG pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est un type de bien, c'est un homme bien. Non, 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 je porte beaucoup de respect à monsieur, je porte beaucoup de respect à monsieur Kasséus. Je vous dis, je vous garantis, je vous garantis, deux mecs que vous recevez en situation dans le tribunal correctionnel. Et il ne faut pas oublier tout. Attention. Même là, il y a dit, notre système judiciaire qui est décrié, mais il y a des gens qui ont arrêté. Oui, il y a des gens qui ont arrêté. Donc, ça veut dire que, je ne peux pas engager à ce que vous avez des pénales. Ok, 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 bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr, c'est une information. Bien sûr. et quand on parle là, il y a de chercher Kayao, il y a de Kayao, il y a de processus de Kayao. Il y a de Kayao, ça veut dire, il y a de la information, il y a de Kayao. Donc, il y a de la procédure. Ça veut dire, il y a de la procédure. Pendant qu'on parle de l'hypercarité, il y a de poser des actions, il y a de la procédure, il y a de la procédure, il y a de l'école, à l'étranger, il y a de la famille, il y a de la maladie, il y a de la maladie, parce qu'on ne peut pas mettre ça. Qui action, l'on saute là, parce que je vais vous donner une information, il y a de la procédure, pour débloquer la procédure, puisque le dossier de ces agents diminuant, ça veut dire, le mandat, ça veut dire, est-ce qu'on peut procéder, qu'on peut aller à la famille rapidement, pour faire le lever la recédure, parce que l'agent, tout le monde s'est bloqué. Bien sûr, et je pense que ça, c'est l'initiative, c'est vrai qu'on a bloqué, les clients, maintenant, ils font action, ils font assignation, ils ont assigné dans le tribunal, ils font action en validité, ils font en dévain tribunal, mais c'est eux-mêmes, qui recusent tout tribunal, devant le tribunal, maintenant, ça veut dire, que tu n'as pas de documentaire ? Non, jamais, maintenant, puisque l'agent, ils ont une demande en récusation, ils font en bloc le 2 décembre, ils ont même encore, ils font assignation en validité, devant le même tribunal, ils ont recusé le 4 décembre, automatiquement, ils ont une demande de récusation, ils ont tombé, maintenant, le tribunal, ils ont un complétement, pour le tribunal, ils attendent, l'action en annulation, de mandat, que nous demandons devant le doyen, en tant que gardien de la liberté, et maintenant, le tribunal, nous parlons devant le tribunal, parce que, il y a une invalidité de l'opposition, nous parlons de droit, pour ne connaître, est-ce que, il y a un créance, qui sont dans le compte, ce qui est dans le compte, ce qui est dans le compte, ce qui est dans le compte, c'est dans le compte, parce que, nous ne nous sommes dans le compte, c'est dans le compte. Non, c'est, nous a voulu déjà, donc, nous-mêmes, nous ne sommes dans le tribunal, c'est que possible. C'est ce que, c'est ce que, nous a dit, nous a parlé, nous a parlé, c'est ça, oui, c'est vrai, nous a parlé, mais il n'est pas en secret, c'est, on pense que, c'est le conseil d'administration, donc, il est publié dans le moniteur, c'est où j'ai les feuilles, c'est monsieur Jean-Marie Vaub et puis monsieur Dimitri Vaub. Oui, il n'est pas en secret pour qu'il n'y a pas ce qu'il est public. C'est pour ça que je suis bien content qu'il y ait quelque chose. En fait, on connaît, on connaît. On me dit Dieu, on a pour moi, David. Donc, qui pense madame Elisabeth Prival gagner nos sojénaires depuis si, tu vois, jusqu'à 3 mois avant ça. Madame Elisabeth Prival. Gary, au qu'on nous bagaille, c'est normal. Et je me pensais que c'est la mauvaise stratégie des conseils du Président de la République. Et vous pouvez répondre aux questions de façon précise. Dans la même question, on m'a fait un petit fenêtre. Ou imaginons que le président, à travers ses conseils, bien sûr, l'idée a dit qu'il prend des mesures à travers une résolution qui mettait fin à contrat, ni e-power, ni et-trac, et puis il se vient. Pourquoi c'est la sojénaire qui a poursuivi cela ? Ah, mais c'est une très bonne question. Avant la fin de l'émission, on repose aux questions. Et donc, ça veut dire que ça implique directement l'effet, oui, que il y a une question personnelle qu'il a géré avec la sojénaire. Pour qu'il ne sache jusqu'à présent qu'il n'y a pas de action qui est intenté contre... Oui, qui impliquait, en tout cas, qu'il n'y a pas de action qui est posée contre e-trac, et puis contre e-power. Pour moi, pour une question, il n'y a pas de défaite, si il ne s'est pas de défaite, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas d'oublier que la conclusion du contrat est faite sur la présidence de René Préval. Oui. Donc, puisque l'effet est sous la conclusion de René Préval, mais il ne faut pas plier que le monsieur Obezom était sur facturation. Il faut qu'on cherche un aspect politique, quand même. C'est normal que Mme Préval litait un monde qui était influent à travers Marielle. Maintenant, il y a besoin de prouver que il y a un trafic d'influence qui vient de faire sur facturation. Donc, il y a impliqué Mme Préval. Est-ce que est-ce que est-ce que le conseil a dit ça? Mais le baladant, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut nous trouver ça. C'est une directrice. C'est une directrice. Non, mais c'est pour m'en parler que il y a une stratégie politique que il y a un mélange à la politique pour être capable de bien appuyer. Mais est-ce que la loi permet une première dame la loi? Est-ce qu'elle permet une première dame de travailler une sculpture pour ça pendant ou bien gagner des actions ou bien des libres pendant ma représentation? Donc, où est-ce que permettent ça? Je peux dire oui, je peux me faire ce que je suis d'accord. Parce que je peux dire une autre question. Non, mais qui de m'en parler? Parce que c'est où je suis parlé du trafic d'influence. Non, mais c'est ça. Non, mais qui de m'en parler? On a un contrat qui conclut sur son appel d'offres. Appel d'offres. Maintenant, ce n'est pas que la loi interdile. Non. Maintenant, c'est pour prouver trafic d'influence que l'État est-ce que ils sont fonctionnaires et l'État? Est-ce qu'on peut le qualifier de son fonctionnaire et de fait qui influence que le gain beaucoup, beaucoup de Mme Nouvelle et Marelle? Maintenant, c'est pour prouver est-ce que toute condition procédure de passation de marché de publicité est réunie? Maintenant, c'est pour prouver trafic d'influence que l'État est-ce que l'État est-ce que l'État est-ce que l'État est-ce que l'État relève à la charge de l'État haïtien? Ok. Dernière question. Monsieur Marwan, Ce n'est pas contrat trois ans, il n'est pas le contrat en août, le Mane, le Mane, c'est ça. Et puis, il n'est pas le contrat et après ça, il n'est pas une période de 14 ans qui vient de la France. Est-ce qu'on a expliqué l'égalité de la question parce que il n'est pas le contrat ou il n'est pas le contrat parce qu'il n'est pas le spécialiste qui vient de 30% pour faire le débat comme ça. Nous, nous avons parlé de ça. Ça a eu des possibilités pour tout dire avocat ou même vérité à ce question. Ça, ça va, les amis. C'est une très belle question. Merci. Et, Gary, vous savez que le contrat c'est quoi? Un contrat c'est un accord de volonté des deux parties. Maintenant, puisque ce sont un accord de volonté des deux parties, soit estimer que le contrat est illégal ou conteste-t-elle. Exact. Donc, on litige ou estime que le contrat est un contrat qu'il faut du lieu. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le dol. Et j'ai entendu l'un des avocats de l'État ici, c'est vraiment pas faire avancer le doigt-là. C'est pas parce que mon contrat était pour 3 ans avec Gary et puis Gary, peu importe, Gary renouvelait pour 14 ans avant, et puis pour son infraction pénale. non. Ça y est. Ils sont en aspect civil qu'on a dit qu'on a dit que gondole, maintenant gondole, parce qu'il y a 8 conditions de validité d'un contrat. Vous parlez pour que gondole, maintenant vous dit écoutez, 30%, 10%, peu importe, maintenant vous contestez la légalité du contrat. Mais tout le monde sait, qui est compétence, connaissance, bagarre, comment on fait quitter le feu et ça ? Non. Je ne pense pas que... Est-ce qu'effectivement le contrat est-ce qu'il valide ou pas ? En cas de contestation contre ça, l'État haïtien l'estime que contre ça gondole, celui, qu'il contestait devant le juge des contrats. Et puis maintenant on fait parenthèse tout de suite, et Gary. Et c'est là que je pense que le président de la République a été piégé. Où est ça ? Quel président ? Le président de la République ? Jovenel ? Oui, son excellence Jovenel Moïse. Je ne sais pas le contrat. Où contestez un contrat ? Je dois respecter la fonction de la présidence. Le président de la République c'est un président que je dois respecter. Vous êtes un homme. Et en plus que Mbav Lemounal parlait son internet là-dedans. J'ai vendu mes services au président de la République à travers le secrétaire général de la présidence. C'est normal, pas un conflit d'intérêt parce que je suis un technicien. Je t'ai fait appel avec le cabinet en service en termes d'élaboration, conception de lois, etc. Mbav Lemounal que j'ai été transféré après avoir avec Jean-Esséan comme son conseiller spécial en matière juridique. Donc je dois respecter les autorités de mon pays. Maintenant, Gary, vous imaginez que vous êtes très content que vous venez la question. Par contre, vous êtes content ? 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 Pas de problème. Vous êtes content ? Vous êtes content ? Gary, il y a un contrat qui a existé. L'État ici estimez que Contrasaf est l'objet de dol. Pas grand Yonk a fait pour voir devant le juge des contrats pour annuler. Mais Gary, je ne peux pas comprendre les conseils du président de la République. Les avocats qui entourent le président de la République sont des avocats très compétents. Personne ne pourra contester compétence Newton-Saint-Jus. Personne ne pourra contester compétence Fébril. Éphésien-Jus. 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 Frito, quand j'ai eu la chance, c'est mon problème, parce que j'ai eu la chance d'être le professeur de mettre Éphésien-Jus. C'est un type extraordinaire. Il m'a fait un coup pour lui non maîtrise. C'est un type extraordinaire. Parfois, il m'a fait quoi ? Il m'a dit Éphésien, il m'a fait quoi ? C'est un type extraordinaire. Mais il n'a pas à comprendre que pour accepter, pour diriger, orienter le président d'un public là-bas où il y a une résolution pour être capable et rompre un contrat ne pas son culinatéral. Alors, il y a les juges des contrats qui existent. Garry, si on m'a dit Béaba, vraiment Béaba, il y a un contrat qui contestait, le contrat dit premièrement, il y a une condition préalable. La condition préalable, c'est qu'il faut nous faire une entente à la mer. En cas de non-aboutissement de l'entente à la mer, nous parlons devant le juge des contrats qui est l'arbitre. On ne dit que il ne faut pas reconnaître que l'arbitre de Paris parce qu'en chambre arbitrale, il faut concevoir qu'il y a un contrat qui est l'un compétent en cas de litige. Maintenant, Garry, le juge des contrats, dès que l'État lit partie d'un contrat, le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. L'article 23.B du décret du 23 novembre 2005 qui dit qu'on s'accueille depuis l'État qui fait partie d'un contrat, maintenant, qui est compétent qui est le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. Garry, vous connaissez que la résolution ça a, le 23 octobre, ça pourrait coûter cher à la stabilité, on va dire stabilité payée, parce qu'on ne parle pas de loi ça, mais à la stabilité de la présidence de son excellence, Jésus-Christ. Au point de résolution, sur la base de quoi ? Au point de résolution, qui dit qu'on s'accueille, il y a deux aspects. Le grand aspect, il dit, écoutez, moi je demande des banques centrales pour ne pas payer, pour procéder à la suspension des paiements de la sojénéa, enfin, c'est ce généaio. Deuxième aspect, il dit, il demande travaux publics pour le rapatrier pour le fonds de transferrement des centrales électriques à l'EDH. Ça veut dire que dans deux aspects, ça vous dit qu'on fait une rupture unilatérale de ce contrat. Pas d'un problème. Alors, quelle est la contrepartie de la sojénéa face à l'État haïtien ? C'est paiement de facturio. Deuxièmement encore, c'est, apparaît, c'est qu'il t'est fait objet de contrat, c'est pour lui. Dès lors du premier, ça veut dire qu'on fait une rupture unilatérale. Mais le grand problème, qui peut coûter cher à la République. La résolution a été citée par qui ? La résolution a été signée par M. Jean-Michel Lapin. La résolution a été signée par qui ? Par l'ensemble du gouvernement ? Qui s'en semble dire. Ah, M'Bralvin Souchaveur, au regardé. M. Michel Lapin a été nommé après la démission de M. Jean-Risséan. Et au regard de l'article 165 alinéa 2 de la Constitution, il dit qui ça ? Il dit lorsque le premier ministre donne sa démission, donc il est là pour liquider Afe Kouan. Alors, ce que moi, dans la lecture de la lettre de M. Jean-Risséan, M. Jean-Risséan n'a jamais renoncé à cette loi de liquider les Afe Kouan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Lapin est nominational illégal. Illégal, M. Jean-Risséan a été poussé. Et peu importe, M. Gari. Maintenant, l'intelligence des conseils du président de la République était souhaitée du président. Pendant que Jean-Risséan a envoyé les démissions pour vous, tous ils ont dit les renoncés à liquider Afe Kouan. Eh, M. Gari. Non, ça, c'est politiquement que ça a été poussé. Non, c'est pas de mon sens. Ah, mais, 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 ça va leur coûter cher parce que nous, on va contester la résolution du 23 octobre 2019 devant la Cour des comptes. La Cour des comptes sera tenue de déclarer la nomination de M. Lapin illégale pour le cas de déclarer la résolution illégale. Eh, mais, qu'est-ce qui va arriver ? Donc, tous les actes subséquents à la nomination de M. Lapin, donc, il n'y a pas de nulle et non à venir. Ok, mais, attends, attendez-moi. Pourquoi nous n'allons pas autant là ? Eh, absolument, les procès, ça, nous allons aller. Pour qu'on apprenne bien, les procès, nous allons bien. Parce que nous allons faire faire ça en égaux. Mais, maintenant, pour que nous disons tout ça, ça qu'il y a ici, Dimitri, Jemarie, et Vizabeth et autres, il y a besoin pour s'être fait par les problèmes de dossier qu'il y a besoin de liberté. Bien sûr. C'est ça, il y a besoin. Bien sûr. Maintenant, qui ça va faire pour nous mettre vite ? Nous ne disons ça, là. C'est comme si, même quand même, il y a une procédation. Ça va faire pour nous mettre vite. Mais, nous dis-le déjà, nous te faisons action devant doyants que doyants t'es récusés. Maintenant, la récusation est tombée par rapport à l'assignation en validité de l'État ici en FEA. Maintenant, nous allons retourner devant doyants pour demander doyants pour nous dire statuée sous l'égalité de mandat pour annuler le mandat. Et, sous 20, 30 secondes, le doyen n'aura pas le choix, n'aura pas d'autre choix que d'annuler ses mandats au regard de l'article 7. Mais, votre ténalisation, vous vous dites... Non, non, pour dire que ça, vous allez dire, non, moi, même si, j'ai envie de rencontrer, moi, j'ai même sur place, moi, là. Ok, maintenant, dans la question, sur les articles 20 suivants du contrat, ok, qui n'est pas le général avec l'État ici, l'égalité, je suis dit là, il faut qu'il y ait l'égalité de la situation en l'ambiance. Malgré que ça, qui n'est pas le contrat, est-ce que si il y a une fraction, est-ce que le justice pénal, il n'est pas capable de saisir ? Définitivement, moi, je suis en juiste. C'est vrai. Définitivement, je suis en juiste, ou bien, Val et Campagne. Oui. Gare article 20 et suivant, entre article 20 d'abord, article 20 dit qu'on sa, vous devez retrouver dans la question ça, article 20 dit qu'on sa que l'institution est-ce que l'exécution contractuelle. C'est-ce que ou oblige moins de bon courant, fort bon courant, moins de bon courant, moins de bon courant, moins de bon courant. Maintenant, que fait l'État ici ? Le 9 août 2019, sauf févre de ma part, l'État ici allait dans le site dans le central électrique et il fait un constat. Il dit, il a remarqué, il a constaté qu'il y a un moteur qui n'est pas marché. Pas de problème. Maintenant, le principe du contradictoire qui est le prolongement des droits de la défense, où il n'est pas exécuté l'obligation contractuelle, où il faut faire un constat, il faut signifier un constat pour dire, il faut signifier que le moteur est bon courant que il n'est pas marché. L'État ici, il faut signifier qu'il y a un compte de l'expertise parce que l'article 35 du Code de Posséditivité li dit consaké en matière de contrat, lorsque le juge de perpagon de l'expertise dans le domaine, il faut un parti qui pléant, il faut aller sous site pour dire qu'il y a les sous sites ensemble pour faire constat. il faut faire l'État ici, par exemple, il faut avoir la décence, pas même, décence même, au moins que la lucidité professionnelle, la stratégie professionnelle signifier nous constat. Il faut dire, mais il faut remarquer que le moteur n'est pas marché, il faut mettre en demeure pour faire le moteur dans le délai de trois jours. Il faut pas faire. C'est sous base que le Gary il faut faire un constat. Il faut faire un constat. Il faut dire, il faut dire, il faut faire un constat. Il faut faire trop facile. Il faut faire le moteur au parmaché, mais donc, il faut voir à l'entrée en possession de ceci. 23, ça, ça très bien, 23. 23, il faut dire ça. Il faut dire, si il y a une contestation, il faut aller dans la voie de trois jours, il faut aller devant le juge arbitral de Paris. Ce que n'a pas fait l'État ici. Ce que ne veut pas faire l'État ici. Donc, c'est une décision unilatérale de façon arbitraire, abusive, que le juge des contrats va connaître dans quelques semaines ou dans quelques jours. Merci beaucoup, Maitre, et je passe le micro à mon cher collègue Marco qui a d'autres questions. Merci, Maitre, et une très fière de vous. Merci, merci beaucoup, Kali. Sous-titrage Société Radio-Canada et une très fière de vous. Merci. Merci.